Le tofu qu'il coupait en tranches dans la paume de sa main. Les rondelles qu'il coupait sur une planche à découper. La soupe miso avec du tofu. Tiens, elle est prête, tu peux la manger. Debout. C'est le moment. Le premier et peut-être le dernier faux repas de minuit. C'est tout ce que j'ai. C'est largement suffisant, père. Arrête avec ça ! Appelle-moi papa. Détends-toi et assieds-toi normalement. Merci. C'est bon. Tu ne sais même pas le goût que doit avoir une vraie soupe miso. Ah oui ? Tu crois ? Tu as fait de moi l'homme le plus fort sur cette planète. Un homme qui prépare la cuisine. Alors ce soir, tu reçois le titre d'homme le plus fort du monde. C'est un fait irréfutable. J'ai perdu. Les paroles décisives clairement prononcées par le fils de l'homme le plus fort du monde. Le père avait offert son titre de l'homme le plus fort et le fils lui avait offert la vie. Chacun des deux avait offert ce qu'il avait de mieux. Le meilleur combat du monde entre un père et son fils se termina comme ça.